Et coucou YouTube, on repart pour un nouvel épisode de Striptease qui s'appelle Gardez le sourire. Et le speech c'est... Une jeune surveillante de prison effectue son premier stage en maison d'arrêt. Pas facile d'imposer son point de vue, encore moins sa philosophie. 2003. Alors 2003, je sais pas si c'est la date de diffusion ou la date d'enregistrement, mais je pense que ça doit être autour de 2003 dans tous les cas. Et ben, let's go. C'est parti. C'est parti. Qualité max, 480p. Allez, vous revenez dans vos cellules ? Non, on n'ira pas dans les cellules. Comment ? Non, on n'ira pas. Déjà, on dirait pas une prison, mais non. Les mecs... Non, on n'ira pas dans les... Ça commence bien. On n'a pas dans les cellules. Pourquoi vous n'allez pas dans les cellules ? Non, on n'a pas dans les cellules. Pourquoi vous n'allez pas dans les cellules ? On n'a pas eu notre tabac. Le tabac a été retiré sur le compte. Franchement, il faut qu'il soit à l'étention. Moi, je rettais avec vos potes, j'ai pas mes clous. Non, il faut pas vous parler, surveillant. Ça fait pas deux mois, ça fait une semaine. Mais c'est quoi, cette prison ? Attends, c'est quoi ? C'est un centre de quoi ? Attends, parce que c'est quand même... C'est quoi ce délire ? On n'a pas le tabac, on veut la rejouer sur notre compte. Non, mais attendez, moi j'arrive, je suis stagiaire, vous savez bien. Je peux pas vous partir et vous laisser assise dans la coursive. C'est pas possible, c'est pas possible, il faut que vous rentriez, mais moi je m'engage. Attendez, attendez, moi, au moins vous rentrez. C'est pas un exercice de mise en situation ? Bah, je sais pas. C'est fou, déjà comment ça... Par contre, on passe de le générique à ça. Genre, mais attends, c'est... On va avancer, parce que là je comprends pas, je suis... Je tombe des nuits. Voilà, mais moi je vous garantis, d'accord, sans problème, vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce qu'il raconte ? D'accord, sans problème, vous savez que je reviens. Oui, oui, sans problème, vous savez que je vais vous renseigner. Allez. Je suis sûre que si je vous avais pas demandé d'observer le surveillant, qu'auriez-vous fait tous ? Vous auriez surtout observé les détenus. D'accord, donc ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être une mise en situation. Je pense. J'ai l'impression en tout cas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la façon dont Pascal a conduit son petit conflit. On y va. Pascal, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que je sais pas si elle peut faire en détention, je sais pas du tout où c'était nous, mais qu'on a rien vu dans son regard, même pas vu de la peur, pas de panique, rien du tout. Elle était toujours souriante. Souriante. Voilà, moi j'ai noté qu'elle était très souriante. Bah oui. Même dans un conflit, effectivement, on peut sourire. Même en détention, vous l'avez noté, on peut avoir le sourire. Et c'est bien ou pas ? Moi j'aurais dit que c'est pas bien. Mais enfin, quand il te manque de respect comme ça, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire que de sourire. Mais je sais pas. Mais est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, elle s'est mise en danger ? Oui, parce qu'en fin de compte, elle pensait que juste au conflit, mais à la sécurité, elle a oublié complètement la sécurité. Là, pour moi... Les mecs, ils étaient au contact d'elle et tout. Enfin, je... C'était... C'est dangereux. Enfin, je sais pas. Ça dépend ce qu'ils ont fait. Ça se trouve, c'est des petites peines. Genre, ils ont fait un excès de vitesse, mais vraiment trop vénère. Du coup, ils ont perdu le permis. Ils vont deux mois en prison, mais... T'es trop près. Un filou dans le tas, c'est bon. On a plus les clés, là. Ah, OK, on est d'accord. OK, il remet sur terre. Un filou dans le tas, il n'a plus les clés. On est d'accord. Pour moi, ma force se passe par la non-distance. Ouais, mais non, mais commence pas... T'es là pour apprendre ? Enfin, moi, ma force se passe par la non-distance. T'es en prison, meuf ? T'es pas au collège ? Oui, bonjour, ça serait pour annoncer un seul. Allez, en contre, là, t'es là ! Allez ! Allez, on amène au sol. Tâche, tâche ! Allez, on amène au sol. Allez, voilà, très bien. Allez, tu passes tes pinces, tranquillement. Voilà, très bien. Bon, c'est des entraînements, du coup. Donc, tout est fin, tout est faux, tout est fictif, je crois. C'est un stage de... C'est que fictif. Et merci, Yosaku, pour ton sub. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et maintenant, on communique, allez. Bon, voilà le genre d'individus qu'ils vont devoir gérer, du coup, avec des boucliers, des... C'est des CRS, quoi, là. On est prêts pour le lever ? Normal. Un, deux, trois. Je vous avoue. Allez, au cul, il est plus vite que ça ! Donc, c'est pas mal. Il faut plus communiquer avec le groupe. Pensez qu'une fois que le détenu est immobilisé, on a le temps de le maîtriser. Si on va trop vite, on risque de le blesser, on risque de se blesser aussi. Moi, je sais que je suis impossible. C'est-à-dire, je souris pas, moi, tout est dans le regard. Je regarde la personne, point. C'est vrai qu'il y a tout ce jeu de... Parce qu'en prison, ça doit être un monde quand même particulier. Je suis jamais allé, j'ai pas trop envie d'y aller, mais... Il doit y avoir, ouais, des... Le concours de grosses bites, je pense que c'est le genre de trucs qu'ils doivent kiffer, faire, là-bas. Qu'on soit très bien que tu peux travailler tous les jours. Je comprends. Le sourire. Au contraire. Par contre, en jet... Il ressemble à Frank Roper, ce le type. Sur le conflit, avec plusieurs détenus ou quoi que ce soit, non, moi, je dis... Par contre, ma vraie question, c'est... Quand est-ce que tu as envie de faire ce métier ? Comment... Enfin, j'aimerais bien avoir sa motivation à la meuf de se dire qu'elle a envie de faire ce métier-là. Surtout quand son truc, c'est... Ouais, moi, c'est le contact et la bienveillance. Je voudrais être gardienne de prison. Je... J'ai du mal à distancier les deux termes. Mais elle, c'est pas parce qu'elle sourit. Toi, tu vas te mettre un sourire. Son sourire... Tu vas pas te comprendre, les mecs. Ce sourire m'agresser. Son sourire va lui causer des problèmes. Parce que je te jure... Si ! Dans la gestion de conflit de ce matin, son sourire aurait pu lui apporter des problèmes. Même on me démontrerait que c'est bien ou mal, je changerais pas. Non, mais... C'est quoi, ça ? Elle est en stage ? Elle est en train de dire l'inverse ? Après, peut-être qu'elle a raison. Mais puis, d'un autre côté, c'est bien aussi d'avoir plusieurs types de tempéraments. Avoir des surveillants sur lesquels tu peux avoir un peu plus confiance et de la sympathie. Et d'autres qui vont être des... Qui vont te calmer. Parce que comme il y a plein de types de prisonniers, il y a plein de types de surveillants. Des surveillants de mon internat au lycée rêvaient de travailler en prison, justement. D'accord. Bah, comme quoi... Ouais, d'accord. Et c'est vrai que... C'est vrai que là, comme ça, c'est marrant, comme rêve. Mais il faut de tout, il faut de tout. Autrement, je changerais de métier parce que... Il y a un côté aider ceux qui sont en besoin. Ouais, je pense que c'est ça. Bah, c'est elle, je pense que c'est ce qu'elle veut aussi. Là, au fond d'elle, je pense que son but, ce serait d'avoir des gens qui... Bah, le but de la prison, c'est pas d'emprisonner les gens, c'est de les réinsérer dans la société. Enfin, c'est l'objectif principal. Et c'est pas en les déshumanisant que tu vas les réhumaniser. Si je puis dire. C'est... Donc, ouais, elle a une belle philosophie. Ouais, sa philosophie est belle, mais je trouve ça bizarre quand même d'aller en stage d'apprentissage et de commencer directement en disant, voilà, ça, c'est comme ça que je pense et c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que, je sais pas. Être confronté à la réalité et après, accepter la réalité et après essayer de mettre tes codes. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là qu'il faudrait faire les choses, mais... Surtout un milieu aussi particulier que la prison, mais... Je peux plus être naturel. Alors, il peut y avoir des injures qui sont plus difficiles à gérer. Et je pense aux surveillantes qui sont en détention, ça peut être des injures sexuelles. Avec des mots sexuels. Oui, ça peut arriver. Ça peut vous arriver, mesdames. Mais ça peut arriver à ces messieurs aussi, il faut pas arriver. Je sais pas, Bordeaux, ils disent toujours enculés. Ils parlent comme ça depuis qu'ils sont tout petits, d'accord ? Donc, attention, c'est une pauvre... Ça peut être une pauvre... Et dans les banlieues, vous allez avoir un public des banlieues, vous, hein ? Donc, il y a des insultes régulières. D'ailleurs, je vous conseille de les étudier et de les peaufiner. C'est vrai que si on commence à t'insulter, mais que tu ne comprends pas l'insulte, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a tout le dialogue à avoir parce qu'ils vont se foutre de ta gueule s'ils parlent... S'ils parlent... Si tu comprends pas ce qu'ils te disent. Est-ce qu'un crachat, pour vous, c'est une injure ? Un crachat, oui, je pense que, par moi, je le considérais comme une injure. Eh bien, oui. Vous ouvrez une porte des flammes. Eh bien, oui. Franchement, si vous étiez détenu, vous le feriez pas. Refermez la porte. Et hop, vite à mon fils. OK, alors. Ça arrive. Et ça arrive plus d'une fois. Vous verrez bien la situation réelle. Hein, d'accord ? Ça serait quand même... A tanker, tout ça, c'est un vrai métier. Bon, ça, c'est sûr. Mais... C'est vrai que c'est un monde... C'est vrai que le monde de gardien de prison, ça doit être à la fois... Ça doit être tellement compliqué. Parce qu'il y en a qui doivent riller aussi. À force d'être... Enfin, ouais, si t'es pas fort mentalement pour tanker ce genre de choses, des trucs comme ça, tu peux... Bah déjà, tu peux devenir raciste ou autre. Ça doit y en avoir beaucoup. Je sais pas combien de pourcents des gardiens de prison votent FN. Mais il y a moyen que ce soit assez élevé. Mais bon. T'as déjà fait trois épisodes de Saufir de prison ? T'as pas déjà fait trois ? Non, c'est le premier. Toi, tu penses pas, justement ? Ah ouais ? En vrai, je sais pas. Parce que... Ah, je sais pas. Tu penses pas non plus. D'accord. Oh, les bruits et tout. Mais ouais, c'est de la... Moi non plus, j'ai pas peur de toi. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que ce gars-là, c'est un arrivant. Tu vois ? Et il arrive là avec des idées bien préconçues. Et il est décidé à faire valoir sa façon de voir. Et par la force, en fait. Donc si tu ne cadres pas d'entrée, c'est cuit, quoi. Quand je suis dans ces moments-là, c'est clair qu'il y a un objectif. Il y a des choses que je dois faire. Et qu'on ne marcherait pas dessus. Moi, quelque part, je me demande si nous, étant surveillants, étant face à des gens qui ont eu des soucis un peu fragiles, s'ils arrivaient à nous manquer de respect, mais dans des conditions acceptables... C'est marrant comme phrase. S'ils arrivent à nous manquer de respect, mais dans des conditions acceptables... Après, c'était ça. Bah là, le mec qui s'est retourné pour dire tu me pousses pas et tout, c'est un manque de respect. Les conditions sont assez acceptables pour qu'ils n'en font rien, quoi. Du coup, bah non, tu te calmes, on attend deux secondes. Puis après, ils ont continué, quoi. On ne peut pas plutôt, au départ, essayer de renvoyer du respect, à leur renvoyer du calme, plutôt que monter dans... C'est ce qu'ils ont fait, là, non ? Ils ont envoyé du calme ? Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que le conflit a été très bien géré, là. Tu as fait raison. Mais dans l'avenir, je pense que, ouais, de toute manière, tu vas déchanter. Et dans ton fondement, et là, c'est la façon de penser. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'est marrant. Elle leur dit bonjour, vous allez bien et tout, elle s'intéresse, c'est... C'est... Bah, en tout cas, ouais, ça donne envie de... Bonjour. Bonjour. C'est un bel exemple, je trouve. Vous avez des parloirs, non ? Je sais pas si j'ai des parloirs. Non, mais je veux dire, vous en avez ? Oui, j'en ai eu un samedi qui est passé, là. C'est qui, votre famille ? Oui, le papa, la maman et la petite sœur. Ah, mais c'est bien. Ah, ça m'a fait du bien. C'est cool qu'elle puisse parler comme ça, mais... Elle est tellement posée, tu peux pas l'embrouiller en vrai. Bah, je pense qu'il y en a qui vont quand même pouvoir... Parce que je pense que tu peux pas faire ça avec tout le monde, ils ont pas tous la même façon de penser. Il y en a un... Tu vois, je te le dis, c'est un métier social. Oui, mais il y a... En fait, il y a plein d'individus aussi en prison. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est génial d'être comme ça. Et justement, t'es là pour les réinsérer. Mais il y en a, ils ont la haine. Et il y a des haines. Tu peux pas la tanker avec un sourire. Non, moi, je suis vendeur en confiserie. Je veux les foires et les marchés. Ça, ça vous plaît vraiment ou vous faites ça parce que... Je fais ça parce que ça prend de l'argent. Ça vous rapporte d'argent. Et vous pouvez pas plutôt essayer de trouver quelque chose qui vous plaise vraiment ? Pas évident. On choisit pas. Bah si, on choisit quand même, non ? Vous croyez pas qu'en cherchant, on choisit. Moi, je cherche le gros salaire parce qu'il travaillait moins longtemps, quoi. Une dizaine d'années, quinzaine d'années. Mais voilà. Et vous pensez pas aussi que c'est ça qui vous entraîne dans ce cycle ? Parce que si ça vous intéresse pas tellement, vous êtes plaisir. Je sais. Je sais pas. Et vous pouvez pas trouver quelque chose qui vous intéresse et qui vous rapporte quand même de l'argent ? Je sais pas ce qui m'intéresse. Non, mais je veux dire, vous me feriez quoi si on était dehors ? Ah bah. Si je serais un voleur, je vous aurais volé. Si j'étais un violeur, je vous aurais violé. Si j'étais un tueur, je vous aurais tué. Et vous êtes quoi ? Ah, je me dirais pas, moi. Vous êtes pas un violeur, je pense. Un mauvais garçon. Pourquoi un mauvais garçon ? Parce que ça vous fait envie ou par... Des fois, c'est pas une nécessité. Bah, viens m'expliquer, ça m'intéresse. Par tout à la fois. Par devoir, des fois. Pourquoi par devoir ? J'aimerais bien savoir comment on peut faire ça. Expliquez-moi, par devoir. Vous, quand vous venez ici pour travailler, c'est quoi en plus ? Bah, par plaisir. Moi, moi, j'avais choisi de faire ce métier. Parce que moi, quand je vous regarde, je ne vous vois pas derrière des barreaux. Et parce que moi, je ne vous crois pas si diabolique. Vous voyez l'image extérieure, vous ne voyez pas l'image intérieure. Si. J'essaye de regarder quand même au-delà, je crois que vous l'avez. Je crois que vous l'avez. Des gens, même nos propres parents, ils n'ont pas souffert le fond de question eux-mêmes. C'est pas bon, vous allez bosser. Mais moi, je ne vais pas le voir. Mais vous êtes d'accord qu'en règle générale, j'essaye d'aller au-delà ? Toutes les nerfs veulent me parler. C'est bon, on va le prendre. Allez, on va le faire un peu du pastis, c'est bon. Il y a des extradites, il y a des copes du rhum, là. Tu ne peux pas fumer, là, 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 là. Tu ne peux pas fumer, là, 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 là. Ah, tu vois, il y en a qui les calme. Derrière, il y en a qui dit arrêtez, arrêtez, elle est gentille et tout. Si tu restes trop près d'eux, tu vas être sollicité à permanence, tu vas être débordé. Donc, il vaut mieux se tenir en retrait. Après, je sais bien qu'il la laisse faire. Qu'elle fasse ça, parce que là, en vrai, c'est positif ce qu'elle fait. Après, j'ai peur quand même qu'il y ait une réalité qui arrive aussi, qu'il y ait les deux, enfin, qu'il y ait plein de cas. Là, il est en train de lui dire, ouais, voilà ce que je sais, je sais comment c'est, mais elle ne va pas, de toute façon. Mais ouais, il faut qu'elle ait des mauvaises expériences. Il y a des circonstances où tu ne peux pas te permettre de discuter avec elle. En tout cas, c'est une super démarche qu'elle a dès le début. Avec l'expérience, tu verras, tu feras un peu le tri entre les détenus qui ont vraiment besoin de peu de deux paroles pour une raison valable, et puis ceux qui gagnent du temps, qui ont envie un petit peu de rester un peu plus en dehors de la cellule. Après, dans tous les cas, est-ce que c'est un problème de faire semblant de parler pour rester en dehors de la cellule ? C'est juste pour discuter, quoi, c'est de l'humain ? Espèce de serpillère ! Attends... Espèce de serpillère ! Espèce de serpillère ! C'est pas drôle, mais ça me fait rien. J'aurais tellement peur de m'en prendre une aussi. Ça va que le gars, elle l'a calmé en deux-deux, mais... Putain ! Bon, il y avait un flic à côté aussi, enfin, ils sont plusieurs. Elle est pas toute seule, mais putain ! Oui, mais ça sert à quoi de faire ça ? Mais ça sert à quoi ? Mais ça sert à quoi ? Arrêtez, maintenant ! Allez ! Venez en promenade. Oh, Diablo ! Non, vous venez en promenade. Non, j'attends pas, j'attends pas. Oh, Diablo ! Vous venez en promenade. Non, 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 vous dites pas... Vous dites pas... Attendez ! Non, non, non ! Allez, vous venez en promenade. Allez, vous venez. Allez, vous venez. Ah non, vous venez. Attends ta mère ! Non, vous venez ! Attends, attends ! Attends le con de ta mère ! Non, vous venez. Allez, venez. Mais c'est vrai que là... Ouais, parce que là... Je sais pas comment dire... Là, comme ça, je me dis, entre guillemets, dans une prison parfaite, tu le laisses pas faire ça. Genre, tu le mets au sol. Je sais pas. Mais non, non, c'est pas... Non, parfait, c'est peut-être pas le bon terme. Mais c'est vrai que je trouve ça ouf. Bah, moi, si tu me mets en prison, mais moi, je suis en PLS. Je dis pas un mot. Je dis bonjour, merci, au revoir et c'est tout. Mais... Lui, tu vois, il se met à gueuler, à insulter à travers le truc. Bon, après, on vient de regarder le reportage sur l'école. Donc, c'est sûr que j'ai un peu les trucs de l'école. Mais... Ouais, putain. Et là, c'est... Ouais, ils laissent pas. Ils font rien. Enfin, ils font rien. C'est genre, il essaie de calmer le truc sans conséquence. Il a le droit de faire... En fait, il a le droit de faire ça. Il a le droit de gueuler comme ça. D'insulter de loin. Ça va rien toucher à sa peine. Après, si je pense que quand il y a des avis sur bon comportement et tout, lui, il aura pas un avis pour bon comportement en faisant des choses comme ça. Je pense pas, mais... Ça devrait pas être comme ça. Bah, moi, je pense aussi que ça devrait pas être comme ça. Mais d'un autre côté, s'il le laisse faire, c'est que c'est pas non plus si grave. Je pense... Ça reste un manque de respect, mais... En même temps, tu veux faire quoi ? Tu le fous au sol. Non, mais je... C'est... C'est... La violence amène la violence. Je pense qu'ils peuvent pas trop régler les insultes, quoi. C'est omniprésent. Bah... Ouais. Je sais pas. C'est parce qu'ils sont mal formés, ils ont peur. Je sais pas, hein. Bon, en vrai, vous êtes plusieurs à avoir des avis différents. Je suis d'accord avec le fait que la violence amène la violence. Après, c'est un milieu de violence, la prison, forcément. Parce que t'es pas en prison. Tu sais, tu peux être en prison sans avoir fait une once de violence. Mais il y en a beaucoup qui vont en prison parce qu'ils sont violents. Ils ont fait des... C'est mieux ou moins qu'il y ait la haine envers toi, en plus d'envers les autres. Bah, mais... Un climat de manque de respect comme ça aussi, c'est particulier aussi. Je sais pas. Je suis pas... Je sais pas. J'ai pas d'avis tranchés là-dessus, mais je pense que... Je suis d'accord avec personne ou je suis d'accord avec tout le monde. Faut créer une relation de confiance avec les détenus. Mais... Relation de confiance ? Le gars, il gueule. Il insulte tout le monde à l'autre bout et c'est toléré. C'est pas de la confiance, ça. C'est du manque de respect. Tu le tabasses. Mais t'es pas obligé de le tabasser ? Je pense que t'es pas obligé de le tabasser. Et Jean Pichet, c'est pas forcément un violeur. On sait pas qui c'est le gars là. Tu peux... Tu peux pas le... Il insulte un mec qui l'a appelé Serpillère. T'es sûr que c'était ça ? Ah oui, d'accord. L'embrouille, c'était ça. C'est ce qu'il... Serpillère. D'accord. Oui, mais... Les deux ? Il... Je sais pas. C'est vrai que c'est dur à gérer un conflit comme ça. Tu sais pas qui c'est, même traitement pour tous. Oui. Oui. Non mais c'est vrai qu'en vrai, après faut... Parce que de toute façon, tu... Ouais, je sais pas. Comment tu peux faire payer quelqu'un qui est déjà en prison donc a pas de liberté pour avoir fait un manque de respect ? Comme ça là. Insulter à l'autre bout. Tu veux faire quoi ? Tu lui rajoutes une journée ? Toi, tu feras deux jours de plus. Je pense que c'était si simple, c'est ce qu'il ferait. Mais je suis pas sûr. En fait, on sait depuis longtemps que la violence dans les prisons, c'est la cause de la récidive. Et la cause... Ah ouais ? Il faut faire quelque chose contre. C'est marrant parce que vous êtes deux. Il y en a un. Jean Fiché. Moi je le tabasse. Non. C'est comme ça que c'est pire. Mais je pense que tu rigoles quand même un petit peu. Quoique... Je suis pas sûr qu'il rigole à 100% Jean Fiché. Non, allez, venez, venez. Je sais, c'est un qu'un est sur lequel je me comprends parce que tout le monde me demande tout en même temps. Je peux pas retenir. Donc j'écris tout. Celui-là voulait qu'on récupère sa casquette à la fouille. Celui-là voulait qu'on lui donne une balayette ou ses chiottes. Celui-là voulait quelque chose. Donc finalement, t'arrives pas. Je suis obligée à tous les coups. Moi c'est vrai, j'ai un carnet aussi. Je peux pas retenir tout ça. Qu'est-ce que tu écris sur ton carnet ? Ben normalement pas. Enfin sauf que moi je lui dis pas bonjour à une petite croix. Je l'ai compte dans la tête quoi. Je lui ai acheté déchiré la moitié parce qu'ils ont toujours besoin de filtre pour leurs cigarettes. Donc de temps en temps. Je lui ai fait une floche dans un petit bout de carton pour le filtre quoi. T'es une vraie mère pour eux. Voilà. C'est relative fin quand même. La promenade pour le rez-de-chaussée. Donc pour l'effectif 41. Vous êtes gentil, vous prenez le temps d'écouter des prisonniers. Quand on vous appelle à la porte, vous venez, vous ouvrez. Vous ne faites pas comme des chiens. Vous regardez pas par l'œilleton comme un chien et vous dites qu'est-ce que vous voulez. Vous nous ouvrez. Mais c'est vrai que ce qui est ouf, c'est qu'elle a pas peur. Enfin, moi en vrai tu me mets en prison en tant que surveillant. Je flippe de ouf sur tout. Et aller discuter comme elle le fait, je sais pas si je pourrais le faire. Je trouve que c'est très bien de le faire. Je pense pas que j'en serais capable. Par jugement, clairement, par plein de raisons. Mais j'aurais peur quand même. Elle a bien raison de faire ce métier vu qu'elle a pas peur de ça en vrai. Je trouve ça... Vous parlez avec nous, prenez le temps de parler. Et nous ça nous fait plaisir, ça nous évite de vous embêter après. Vous rigolez. Demandez-moi pas des choses comme ça parce que... Elle arrive à rigoler avec, c'est génial. Demandez aux infirmières. Demandez aux infirmières. C'est drôle, elle l'a répartie en plus. Elle est balèze. Il y a ça aussi, il y a le... C'est de l'humour, mais c'est pas de l'humour du même niveau. Parce qu'il y en a une, elle est gardienne et l'autre, ils sont prisonniers. Donc c'est de la provocation un petit peu, mais c'est hyper... Elle est balèze. Elle a de la répartie, elle a... J'en ai parlé à ce matin avec le monsieur. J'en ai parlé à midi avec mes composants de cellules. Vous êtes trop gentils. Moi même une fois je dis c'est bizarre. Non, non, je suis pas demandé qu'il est allé par là. Qu'un jour j'ai repoussé dans sa cellule. Pourquoi vous ne l'avez pas fait moi ça ? Il aimerait bien la glare. Moi c'est parce que ce jour-là il l'avait dépassé. Je suis pas toujours trop gentille. Il faut pas être un peu gentil et un peu dur. Il faut être ou être gentil à fond ou être dur à fond. Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Non il a raison. Parce que nous on sait plus après comment on est. Un coup ils sont gentils, un coup ils sont méchants. On sait plus comment on s'y prend. Faut être cohérent quoi, faut être pareil. Comme ça on sait qu'on n'a pas à faire d'erreur. Non, non vous allez, non mais ça va plus. Non mais ça va plus. Qu'est-ce que c'est ? Allez, rentrez. Rentrez, je ferme. C'est vrai qu'elle est... Mais c'est vrai. Moi cette situation-là, d'avoir deux ou trois mecs en prison, ouvrir une cellule, le mec se barre. Le mec se barre littéralement. Du coup elle va le suivre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Rentre. Et le deuxième mec dans la cellule il sort aussi. Et je sais pas. Je sais pas. Moi y'a ça qui arrive. Les deux rentrent. Et on ferme la cellule et ils sortent pas. Jusqu'à ce qu'ils soient respectueux. Enfin je sais pas. Mais peut-être que c'est ma vision des choses qui est mauvaise. Mais moi je te les remets dedans. Mais t'es con ou quoi ? T'es en prison frérot ? Mais non mais ouais, je pense que c'est pas gérable comme ça. On peut pas le faire comme ça. Ça peut pas... Mais du coup c'est particulier comme truc. Petit coup de tasseur en disant ouf, pardon. Ouais mais non mais du coup... Mais j'sais pas. Tu sucres sa sortie. Mais bon. Pourquoi tu punirais l'autre alors que c'est celui de devant qui est là ? Mais ouais j'sais pas. Mais ils sont pas... J'sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Non vous êtes pas ch... Je pense que c'était punitive et que tout le monde s'en sent pas. Ouais mais du coup... Enfin je sais pas. C'est aussi l'escalade de... Voilà ce qu'on peut faire. On peut se barrer de sa cellule comme ça. On est d'accord que... Non. Mais si tu peux faire ça bah tu vas tenter plus. Enfin moi tu me laisses des... Et du coup jusqu'à... Donc en gros t'as juste une limite. Et ta limite c'est quoi ? Enfin en fait ta limite elle va être tellement violente que la réponse elle ne peut être que très violente. Je sais pas mais euh... C'est ça aussi le problème. Ça va aller jusqu'où comme ça ? Et le mec se casse. Je sais que ce soir hein. J'avais demandé un soir quand même. Allez allez. Je dis euh... Je vous repasse au monde Thomas. Moi je... Ouais je sais pas. L'escalade du manque de respect il est... C'est le même. À l'école tu peux... Enfin c'est pareil à l'école hein. Tu euh... Tu prends des élèves tu les laisses faire de la merde. Ils vont faire pire. Jusqu'à ce qu'ils fassent un truc inacceptable. Ouais c'est bien. Ils jouent les gros durs, ils ont un petit bobo, un tout petit truc. Ils en font toute une montagne. Des petits exemples tout cons. Il y a un plomb qui saute dans le truc. Si c'est pas fait dans la... Dans les deux minutes qui suivent. Ah bah ils mettent le feu à la coursive quoi. Alors on a plus l'impression d'être euh... Garder des gamins. Il est trop stylé son t-shirt à la meuf derrière. Bon je sais pas ce que c'est mais c'est trop marrant. Ca va pas avec sa gueule. C'est un truc de manga et on dirait une vieille. Ils peuvent avoir ceci, ils peuvent avoir cela. Mais le mec qui est pas bien bah il faut qu'il quitte son t-shirt. Moi je veux son avis à elle. Parce que justement... Eux d'accord donc c'est un peu... Mais j'aimerais bien avoir son avis. Parce que c'est à peu près ce qu'on disait là. Enfin ce que je disais. Euh... Chez l'infirmière il va prendre ceci, il va prendre cela. Et nous on est vraiment considéré comme des euh... C'est con à dire mais des... Des porte-clés quoi. Je sais pas moi je me suis jamais senti porte-clés. Donc c'est peut-être une histoire d'intérieur quoi. Alors explique moi ce que tu ressens quand tu te sens porte-clés. Parce que moi comme je le ressens pas... Moi ce que je fais c'est parce que je veux bien le faire quelque part. Est-ce que je trouve normal d'insister trois ou quatre fois auprès d'un... Auprès d'un détenu pour qu'il allait prendre sa douche ? Non mais alors moi j'ai jamais insisté trois ou quatre fois auprès d'un détenu. Non mais t'as bien de la même chose. Non mais attends... Non mais attends... Non mais c'est pas ça non mais... Toi tu le forces à prendre sa douche. Tu es obligé de donner un ordre définit de douche. Tu vas pas dire bah tiens toi tu vas y aller toi tu vas y aller toi tu vas y aller. Oui non mais quand t'ouvres tes portes dans... Oui non mais quand t'ouvres tes portes dans l'ordre tu dis douche, 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 douche. Et ce parce qu'il y en a qui vont au sport, qui vont aussi... Mais moi je donne pas trois ou quatre fois. Mais tu te trouves normal qu'il y a le mec qui te dise Ah bah non surveillante je suis fatigué je vais le prendre après. Ah bah oui mais moi attends attends... Mais moi si la douche elle est entre huit et dix, à moins qu'il y ait de raison après dix heures il... Le mec il reste couché toute la journée quand tu viens pour la douche. Non mais j'en tire pas d'accord avec toi. Mais attends pire, je referme et il prendra pas sa douche et il l'aura pas dix minutes après. Bah... Moi j'étais pas mal pour l'autre là. Le mec en t-shirt blanc je me serais à peu près dit la même chose mais... C'est à dire en fait le problème de voir comme... Enfin par rapport à la vision de la meuf c'est que... Bah je sais pas. La meuf elle c'est très... Très axée sur l'humain. Mais elle tolère le manque de respect mais parce que pour elle elle voit pas ça comme un manque de respect. Et je vois pas trop comment elle voit ça en fait. Moi faut que ça pulse en détention, si ça pulse pas ça va pas hein. Tu te fais bouffer sinon. Les mecs tu dis promenade, ils sont jamais prêts. Bon ils sont pas prêts je referme. Ils ont que ça à penser. Ouais mais alors tu... Mets pas un peu le feu hein... Non. Ils savent comment ça se passe et puis c'est tout. C'est bon. Mais c'est pas... Je sais pas moi je... J'arrive... Je suis persuadé que c'est très bien ce qu'elle fait. Après à la caméra ils nous montrent aussi des choses où c'est très bien ce qu'elle fait. Mais d'autre côté je suis quand même vachement d'accord avec les autres en mode bah... Je sais pas. Tu te fais sucrer ta sortie une fois. Bah prochain coup tu fais gaffe. Je sais pas. Tu... Il faut inculquer le sens des règles. Bah oui mais inculquer le sens des règles. Bah ça dépend comment tu l'inculques en fait le sens des règles. Là le fait que... Tout à l'heure quand on a vu qu'elle sort... Le gars sort de sa cellule. Il se barre. Et Claude sort et puis ça... Ils se mettent à parler. Bah pourquoi il est parti ? Là on a pas inculqué le sens des règles. Le sens des règles ça aurait été... Non toi tu rentres dans sa cellule et tu restes dedans. T'as voulu sortir alors que j'ai ouvert la porte. Enfin je sais pas je trouve ça bizarre mais... Je pense pas tant que c'est pas particulièrement respectueux. Faudrait juste les laisser faire ce qu'ils veulent quoi. Bah c'est quoi ce qu'ils veulent ? C'est quoi irrespectueux ? Donc insulter ton pote à l'autre bout là. En disant que je vais t'enculer parce que tu m'as traité de serpillère. Ça c'est... C'en est où le côté irrespectueux ? Mais je sais que j'avais vu il y a des prisons. Qui marchent très bien. Dans les pays de... Du Nord. Ou euh... Je sais plus dans quel pays mais en tout cas Europe du Nord. Où euh... Ils ont des... Vraiment leurs cellules. Et ça choque nos vieux contes français. Parce qu'en gros leurs cellules elles sont limite mieux qu'un apart étudiant. Mieux qu'un apart étudiant lambda en France. Et en gros c'est genre un truc qui a la télé. Y'a un lit bien fait. Y'a une déco. Y'a une cuisinière je crois même limite. Et en gros bah le seul truc qu'ils ont c'est une privation de liberté. Mais... Pas d'une liberté. Ils peuvent pas sortir se balader dans la vraie vie. Faire un travail et tout. Mais ils ont quand même un lieu agréable dans lequel vivre. Et parce que en gros le concept c'est de réinsérer. Et pas de punir. C'est ça la différence de... La prison n'est pas là pour punir mais pour réinsérer les gens. Et euh... Et euh... Je trouvais ça cool. Mais par contre nous oui. Ce qui est choquant c'est que quand on... Quand les logements crues qu'ils ont filés au JO. Enfin qu'ils ont volé les bâtiments des étudiants au JO. Et les flics se sont pleins parce que leur... Ils ont des apparts de merde. Mais euh... Non ouais moi je... Je... Ouais je sais pas. Moi je... Je suis... Je suis plutôt pour cette vision des choses. Mais le truc c'est que je n'ai jamais été surveillant de prison. Et que la seule personne qui pourrait être d'accord avec moi c'est elle. Enfin en tout cas dans les surveillants de prison que je vois. Euh... On voit les 3 à 4 là. Et j'ai déjà rencontré 2 surveillants de prison dans ma vie. Et que j'avais discuté un soir. Et eux c'était plus du côté des autres. Pas de elle. Qui c'était. Mais avec euh... Bah en fait faut se dire que quand même la privation de liberté c'est une punition en soi. Y'a pas besoin de violence. Bah oui je suis d'accord. Vous êtes super là que c'est juste. A mon avis je pense que Jean Pichet y'a quand même une différence. Entre... Ce que t'as fait. Y'a... Je pense que... Déjà les prisons c'est pas les mêmes. T'es quelqu'un qui a tué du monde. Ou t'es quelqu'un qui a... Je sais pas... Qui a volé un scooter. T'as pas la même... T'as pas la même peine. Et tu vas pas dans la même prison aussi. Y'a plusieurs types de... Y'a plusieurs types de personnes. Un mec qui a violé 20... Qui a violé et tué 28 personnes. Un tueur en série. Il va pas vivre la même chose que... Il va pas... Il va pas avoir la même peine quoi. Et euh... Et euh... Et oui. Et d'un autre côté. Un mec qui a volé un scooter. Il pourra pas être inséré aussi... Enfin il va être inséré justement beaucoup plus facilement dans la vie. Que quelqu'un qui euh... Que quelqu'un qui a fait des trucs atroces. Mais de toute façon. A mon avis t'as tué 28 personnes. Je pense pas que tu sortes de prison. En vrai. Je crois pas. Je crois pas. Justement être humain malheureusement c'est vision biaisée chacun à la sienne. Comment ça ? Je sais pas. Moi je... Je vois ton point de vue mais euh... Je le rejoins pas. Après euh... Après euh... Après oui ouais. Après t'as vécu des trucs qu'on a pas vécu non plus. Mais euh... Bref. On avance. Clairement. Allez hop. Sans que ça s'excite euh... Il a tapé 5 minutes. Quand il en a marre il arrête hein. C'est lui qui sera fatigué. Ça sera pas moi. Je sais y'a un proverbe qui dit trop bon trop con hein. Alors euh... Oh il est bon avec les proverbes là. Il faut tenir cette barrière. Dès que t'as le dos tourné de toute façon on sait très bien ouais ce rayon. Les proverbes c'est vraiment des trucs pour les connards hein. Si quelqu'un... Si vous fonctionnez qu'en proverbes... Vous êtes des grosses merdes. Le mec qui a volé un scooter et qui s'est fait attraper a pas eu de peau... Des chapeaux. Je sais bien qu'il faut un juste milieu mais on est trop doux. Bah... Alors je sais... En fait bah justement là il te disait l'inverse mais bon on avait pas ses sources. On a pas... On a pas cherché plus loin mais euh... Il disait que d'après ses sources à lui. Qui n'ont... Qui n'a pas sourcé évidemment. Euh... Les prisons les plus sévères sont les prisons qui ont le moins de taux de... De... De reconversion. Enfin de... Qui ont le plus haut taux de récidive. Les... Les prisons sévères ont un plus haut taux de récidive. Mais euh... Je sais pas où sont ces stats là. Il faudrait que tu nous... Tu lui échoppes parce que sinon euh... On te croit pas. Proverbe. Quand tu laisses la vaisselle sale dans l'évier ça pue. On sait très bien ce qu'ils peuvent penser de nous hein. Faut pas croire. Non mais... Ils peuvent être tout gentils, tout doux, tout machin. Ils respectent pas les forces de l'ordre à l'extérieur. Comment veux-tu que nous surveillons à l'intérieur ils nous respectent ? Voilà. C'est ça le problème hein. Non mais le respect passe par le fait que... Quelqu'un qui te respecte pas... Qui est indétenu... Si toi direct tu le respectes pas, tu rentres dans son jeu. Mais moi je... C'est que... C'est pas à moi d'abord lui respecter... Enfin le respecter à lui... Bah c'est toi qui est rupturé. Attends... Attends c'est... Je comprends pas. Après... Ouvrir un dialogue. Ouvrir un dialogue mais s'il est réfractaire au dialogue... Tu fais quoi ? T'as quoi d'autre comme solution ? Que de... L'empêcher de sortir ? Enfin je sais pas je... Moi ça me parait simple mais... Enfin non ça me parait pas simple. Mais c'est la solution que je trouverais. Je vais chercher si ça t'intéresse mais j'avais un professeur chercheur qui allait interviewer des détenus en prison et j'ai énormément échangé avec lui. Ah ouais. Ah oui c'est cool de pouvoir... Enfin ouais. Bah moi justement... Moi c'était quoi ? On était... J'étais avec des potes au bar. Et c'était à l'époque de Naël. En gros Naël c'est... C'était l'année dernière je crois ? En gros c'est un gamin... On avait peu d'infos sur le truc hein. Mais en gros un gamin qui avait fait... Une fuite en scooter. Il s'est fait tirer dessus par un flic. Il est mort. Je crois un truc comme ça. Et du coup on parlait de ça. Je sais plus où je pense qu'on en parlait parce que du coup c'était le moment où ça venait d'arriver. Et du coup il y avait toujours un débat entre machin... À qui la faute ? Enfin bref. Et on en parlait un peu fort parce que moi chaque fois que je parle dans un bar je parle un peu fort. Et du coup il y a des gens qui nous ont écoutés et qui nous regardaient. Et pendant toute la conversation ils nous regardaient. Ils nous regardaient, ils nous regardaient. Et au bout d'un moment je leur ai dit bah venez parler si vous nous regardez en boucle. Parce qu'en gros ils acquiesçaient à plein de trucs c'était trop bizarre. Et en gros les deux c'était... Il y en a un c'était un surveillant de prison donc la prison qui est pas loin de chez moi. Et sa femme, sa copine, sa femme. Qui était aussi surveillante de prison dans la... Je crois qu'ils étaient pas dans la même prison les deux. Je crois pas qu'ils étaient dans la même prison mais ils étaient ensemble. Et du coup on avait discuté avec eux et eux ils étaient dans le point de vue des gars là. Enfin qu'on voit là. Et eux leur point de vue aussi sur Naël c'est une merde. Ils étaient du côté du flic. Mais je sais plus on avait pas mal discuté aussi sur la prison. Sur les conditions de vie dans la prison et tout. Mais ils étaient plus comme ça. Et après... Moi c'était l'exemple que j'avais eu. C'est toi qui est structuré. Et lui qui est déstructuré. C'est toi qui est là pour donner l'ordre et l'exemple. C'est pas à lui de commencer à te respecter. Je parle du principe que c'est pas à moi d'aller vers lui pour aller... On a surtout kiffé leur pichet. Oui je crois qu'ils nous avaient laissé leur pichet. Pour aller commander un petit peu de respect ou un petit peu d'attention de sa part. Mais moi je t'aimante pas. Mais moi je lui donne ce respect. Même si je... Après ce qui est sûr c'est que t'es en prison. Et l'autre c'est une figure d'autorité. C'est une figure d'autorité. Du coup tu l'aimes pas. Par définition. Waouh. Et elle elle est trop forte. Parce qu'avec... Bon elle est trop forte. Ils nous ont filmé des plans où... Elle arrivait à créer un dialogue avec. Et à rigoler avec. Et à voir des trucs positifs avec ces gens là. Et euh... C'est un exemple qu'on a eu. Et elle en dément pas. Elle est toujours d'accord avec ça. Donc ça veut dire que... Elle est quand même capable de le faire. Et que c'est pas si rare. Parce qu'elle le fait. Enfin c'est... C'est possible. Qu'est-ce qu'ils ont fait. Ca me perturbe pas. Ca me change rien. Pour moi... Entre un détenu qui a fait une chose ou une autre. C'est la même... Ouais mais tu ouvres pas la porte pareille. Y'a un mec qui a fait les fils d'une voiture. Et un mec qui a tué euh... Putain on a les mêmes arguments. Je suis lui putain. Je suis lui. Voisin à coup de tournevis quoi. Si moi aussi. Ah ouais. Tant mieux pour toi. Attends. Ah oui d'accord. En gros lui disait qu'il y a... Attends. Je veux reentendre la phrase. En gros. D'après elle. C'est pareil. Et d'après lui c'est pas pareil. C'est ça ? Ouais mais tu ouvres pas la porte pareille. Y'a un mec qui a fait les fils d'une voiture. Et un mec qui a tué euh... Bah oui tu les tiens. En gros elle... Ouais elle. C'est très... Tous les humains sont pareils. Et tu le fais pareil à tout le monde. T'as le même contact avec tout le monde. Peu importe ce qu'ils ont fait. Et bah moi je trouve que c'est très fort de penser comme ça. Je trouve ça... Très beau. Voisin à coup de tournevis quoi. Si moi aussi. Ah ouais ? Tant mieux comme toi. Faudrait la retrouver aujourd'hui voir si elle a changé d'avis avec l'expérience. Bah maintenant elle a tué quatre prisonniers, elle est en prison elle aussi. Non 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 je regarde. Alors les notes, c'est ce qui est important en premier lieu. Vous avez eu la meilleure note du groupe 26-25. Ce qui est sur 30, ce qui est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et on est dans le sud. Par rapport à la mort. C'est bien. Oui oui c'est très très bien. C'est bien. Très bien. Très bien. Très très bien. Pardon je t'arrête. Et 12,5 sur la partie séculaire. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Voilà. Vous avez la fourchette haute. C'est du bon, bon, bon boulot. Bon c'est la meilleure. Par contre ça doit être. Là ils ont pas montré ça. Ils ont montré que le conflit qu'il y a avec les prisonniers. Bon aussi ils ont parlé un petit peu de contact qu'elle a avec les autres. Mais elle représente. Les gens qui pensent comme elle ça doit être. Bah après ça se trouve j'ai tort. Mais je pense qu'elle est extrêmement minoritaire. Et ça va être compliqué avec ses collègues. Je pense. Ça va être compliqué. C'est que je retiens espèce de serpillère. Et bah on a fini celui-là. C'est fort à regarder. Je les ai choisis un peu au hasard. En gros je cherchais des épisodes qui me plaisaient. Et en vrai ils sont tous intéressants. En tout cas tout ce qu'on a regardé c'était trop bien. Ce que je vous propose YouTube. On a déjà bien parlé dessus. On a bien échangé. Si vous avez des témoignages à faire ou autre. Vous pouvez les mettre en commentaire sur YouTube. Moi je me ferais un plaisir de les lire. Et les autres. Les autres se feront un plaisir de les lire. Evidemment. Dans le respect. Je l'ai pas dit pour les autres. Mais oui. On est respectueux. Sinon on modérera. Si vous êtes pas respectueux. Mais voilà. Des témoignages juste comme ça. Ça reste toujours intéressant. Et puis bah du coup. Bisous YouTube. On se retrouve pour un autre épisode. Au revoir. Bye bye.